Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Mesdames, Messieurs, je me félicite de vous voir sur les sujets qui en valent la peine et qui sont d'ailleurs présents à tous nos esprits. Je suis prêt à répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Je vous en prie. Mon général Harold King de l'agence Reuters, j'ai voulu vous demander si, vu la dévaluation récente de la livre sterling, vous estimez que l'Angleterre est maintenant plus adaptée à entrer dans le marché commun qu'il y a six mois lors de votre dernière conférence de presse. Bien, je suis arrivé. M. le Président, Jean Le Serre, Figaro, ceux qui ont vendu des livres sterling et ceux qui maintenant achètent de l'or ont perdu confiance dans le système monétaire mondial, en partie à la suite des critiques que vous leur avez adressées. Ne craignez-vous pas que cette perte de confiance puisse contribuer à une crise économique mondiale qui causerait des souffrances terribles ? La presse de Montréal, vous avez prononcé quatre mots qui ont fait le tour du monde et soulevé un flot de réactions passionnées et contradictoires, aussi bien en France que dans tout le Canada. Quatre mois après cet événement, est-ce que vous auriez quelques réflexions ajoutées à celles que vous avez faites à votre retour du Québec ? Et d'autre part, pourriez-vous nous dire quels sont à vos yeux les grands objectifs de la coopération franco-québécoise qui connaît depuis quelque temps un développement accéléré ? M. le Président, les rapports qui se sont établis depuis les dernières élections législatives entre le gouvernement et le Parlement font-ils apparaître, à votre avis, une modification, une évolution profonde dans le fonctionnement et l'esprit même des institutions ? M. le Président, vous avez recueilli que le problème de la dévaluation à l'Ivoe Sterling est chaisillant d'Angleterre devant l'Arche-Étolien. Est-ce que vous pouvez nous dire, au milieu de tous les mots historiques qu'on vous appelle les, quelle importance, quelle valeur on peut s'attacher à celui-ci ? Angleterre, on est vous dit, Angleterre de la veuille nu ! C'est à vous pour commencer, si vous permettez que je veux répondre. Remarquez que la nudité pour une belle créature, c'est assez naturel et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Mais quel qu'attrait que j'éprouve pour l'Angleterre, je n'ai jamais dit ça à son sujet, ça fait partie de ces propos qu'on comporte sur mon compte, il paraît même qu'on en fait des livres, et qui ne répondent que de loin à ma pensée et à mes propos. S'il y a d'autres questions ? Ne vous semble-t-il pas que l'évacuation anticipée de Marcel Kébir constitue un danger pour la sécurité de la France ? M. le Président, je voudrais vous poser deux petites questions. Première question, vous avez parlé, plusieurs membres de votre gouvernement aussi, sur l'association de la Grande-Bretagne-Marché commun, comme préambule souhaitable à son accession complète. Pouvez-vous nous donner des précisions sur cette association ? Et encore une autre question, s'il vous plaît. Dernièrement, on a beaucoup parlé de ce que beaucoup d'observateurs ont qualifié d'un événement politique. Je parle du livre de M. Servant-Escrévert, « Les défis américains ». Deux personnalités de la vie française, comme M. Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ont fait face à cette question à travers un débat radiophonique sur ce défi américain. Étant donné l'intérêt de cette question, dans un moment si intéressant pour la construction européenne, vous pouvez vous nous dire, si vous avez lu le livre, et si oui, quel est votre avis sur le même ? Vous savez, ici, on ne fait pas de publicité littéraire. Georges Broussine, Radio Monte-Carlo et la politique ce matin. Mon général, au cours de votre dernière conférence de presse, vous avez évoqué les grandes mutations économiques dont la France est l'objet. Ces mutations semblent aujourd'hui causer des problèmes particulièrement difficiles, notamment dans le domaine de l'agriculture, comme paraissent en témoigner les récentes manifestations paysannes. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez, quelles solutions vous envisagez pour ces problèmes économiques et sociaux dans leur ensemble, et pour ces problèmes agricoles en particulier ? Mon général, la guerre a éclaté au Moyen-Orient il y a six mois. Elle s'est aussitôt terminée, comme on sait. Que pensez-vous de l'évolution de la situation dans ce secteur depuis le mois de juin dernier ? Prenez cette vidéo de la vie française. Mon général, je reviens sur les problèmes monétaires. Certains organes de la presse anglo-saxonne accusent les autorités françaises d'avoir contribué à la dévaluation de la livre et ultérieurement au remous du marché de l'or. Qu'en est-il exactement ? Rodolphe Fischer, Titat. Mon général, lors de votre voyage en Pologne, vous avez à plusieurs reprises évoqué le problème des frontières et vous avez esquissé les grandes lignes d'un règlement dans le cadre d'une Europe du centre. Pouvez-vous nous donner des indications plus précises sur cette politique ? Bien. Mon général, une barbe, le nouveau journal. L'abaissement des barrières douanières avec le reste du monde, prochainement, et la disparition des barrières douanières en Europe pose des problèmes de mise en condition. La France vous paraît-elle en état d'y faire face ? Mon général, Georges Altsuller, Europe numéro 1. Depuis quelque temps, il est beaucoup question de l'après-gaullisme. Le Premier ministre disait hier que ses spéculations sur la disparition du général de Gaulle étaient choquantes. « Mais n'y avez-vous jamais pensé... » « Mais n'y avez-vous jamais pensé vous-même, mon général ? » « André Hohman, la Tribune des Nations. » « Mon général, il y a des questions qui reviennent à chacune de vos conférences de presse. L'une d'entre elles est le problème du conflit du Vietnam. Pouvez-vous nous dire si vous considérez qu'il y a eu une évolution de la situation autour de ce problème depuis votre dernière conférence de presse ? » Ben Porra, dernière nouvelle au Tel Aviv. Monsieur le Président, pourquoi considérez-vous que l'État d'Israël soit l'agresseur dans la guerre de six jours alors que c'est le Président Nasser qui a fermé le détroit de Tyran ? Bien. Et bien voilà, tout un ensemble de sujets, ceux dont nous parlions à l'instant même et qui sont les principaux sur lesquels je vais m'efforcer de répondre. Il y a naturellement notre politique économique et sociale. Elle a d'ailleurs quelques rapports, et je serai amené à le dire, avec le système monétaire international. Il y a la question du conflit d'Orient, bien sûr. Il y a la grande affaire du Québec. Il y a tout ce qui se rapporte à l'Angleterre et en particulier au point de vue de sa candidature au marché commun. Il y a ce qui a trait à nos institutions, à notre régime, à la façon dont ils fonctionnent et à ce qu'ils peuvent être dans l'avenir. Je crois que je n'ai rien oublié, sinon que j'ajoute ce qu'on m'a demandé à propos du voyage en Pologne, de ce qui a été dit et de ce que ça signifie. Eh bien, nous allons répondre à ces sujets. En commençant, si vous le voulez bien, par ce qui concerne notre politique économique et sociale, sur quoi je voudrais bien qu'on me répète les questions qu'on m'a posées. Mon général, vous aviez, dans votre dernière conférence de presse, évoqué les mutations profondes de l'économie française. Ces mutations paraissent aujourd'hui provoquer des problèmes particulièrement aigus, notamment dans le domaine de l'agriculture, comme en témoignent les récentes manifestations agricoles. Pouvez-vous préciser les solutions que vous envisagez pour ces problèmes économiques et sociaux dans leur ensemble et pour le problème de l'agriculture en particulier ? C'est une immense mutation que la France est en train d'accomplir, une immense mutation économique et sociale, on l'a déjà dit, c'est banal. Cette mutation met naturellement en cause tous les intérêts, toutes les structures, toutes les habitudes, et de là, inévitablement, toutes sortes de réactions, de réclamations, d'inquiétudes, attisées, bien entendu, par toutes les démagogies, et d'autant plus politisées que c'est l'État qui conduit l'évolution. Lui seul le doit, puisqu'il est en charge de l'intérêt général et du destin du pays, qui sont les enjeux du changement. Et lui seul le peut, parce qu'il détient les moyens légaux, financiers, administratifs, tarifaires, diplomatiques, etc., qui sont nécessaires. Encore faut-il qu'il applique son action aux facteurs essentiels du développement, sans la laisser se disperser au gré des revendications fragmentaires et qui sont épisodiques. Eh bien, si on veut se faire une idée, dans son ensemble, de la politique économique, financière, sociale de la France, il n'est que de constater sur quel point et de quelle façon l'action publique a choisi de s'exercer. Voici ce qu'il en est. Je vous le dis et le répéterai, certains de ne pas vous apprendre grand-chose. Dans le domaine de l'industrie, le but à atteindre étant qu'elle soit compétitive, sans aucune réserve à l'intérieur du marché commun et largement à l'échelle du monde, poussée aux investissements qui modernisent ces équipements, encouragée, aidée à ses concentrations et à ses meilleures méthodes de gestion qui donnent à ces entreprises la dimension et la puissance, favoriser ses exportations et ses placements au-dehors qui étendent son champ d'action, le fait est que, depuis huit ans, la production industrielle française s'est accrue en moyenne de 5,5 % par an et que ses exportations ont, pour ainsi dire, triplé. Dans le domaine de l'agriculture, dont il s'agit qu'elle devienne une des bases modernes de notre économie, déterminer ses exploitations à vivre et à travailler, non plus comme autrefois pour la simple subsistance des familles qui les cultivent, mais bien pour fournir, vendre et acheter précisément les produits qui peuvent les rendre bénéficiaires, encourager les groupements qui ont pour but de réaliser à cette fin, d'organiser à cette fin les productions, les sélections, les marchés, améliorer les structures en agissant pour agrandir les trop petites superficies, pour faciliter les retraites, les conversions, les reconversions, les fusions et pour remembrer les parcelles. Le fait est que depuis huit ans, les directs budgétaires à l'agriculture a été multipliés par dix. On peut penser que suivant le rythme que nous suivons, dans dix ans, il restera en France quelque chose comme 1,5 million d'exploitations agricoles qui seront pour le moins rentables dans leur grande majorité, qui emploieront 10 % de notre population active au lieu de 55 % à la fin du siècle dernier et qui tout de même produiront au total trois fois plus qu'à cette époque-là. Dans le domaine des activités de pointe qui entraînent et qui accélèrent la production et la productivité à activités de pointe, c'est-à-dire la recherche, l'atome, l'électronique, l'aviation, l'espace, la télévision, etc. C'est un fait que l'État, depuis huit ans, apporte une contribution massive qui est cette année huit fois plus grande qu'elle n'était en 1958 et qu'il compte bien l'accroître dans l'avenir par priorité. Naturellement, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de machine qui puisse faire qu'à la base de l'œuvre humaine, il n'y ait pas l'effort humain pour le progrès des hommes, il faut les hommes, il les faut nombreux, car, pour la France, toutes les possibilités de son territoire ne sont pas encore et doivent cependant être mises en œuvre. c'est pourquoi l'accroissement de notre peuple doit être le premier de nos investissements et c'est pourquoi nous sommes conduits incessamment à prendre des mesures nouvelles pour aider mieux et pour aider davantage à l'épanouissement de nos jeunes familles françaises. Il faut également que la population active autant que possible soit répartie entre les tâches suivant les besoins de l'activité nationale et que chacun soit apte à son emploi, ce qui implique que s'étende et se perfectionne la formation professionnelle, celle des jeunes, celle des adultes, y compris les cadres et les dirigeants. Et on sait que les actions publiques exercées à cet égard emploient dix fois plus de moyens qu'on ne le faisait il y a huit ans. Et ça implique aussi que l'orientation soit décidément organisée à l'intérieur de l'éducation nationale, ce qui va être fait très bientôt. Il faut encore que dans la grande évolution très considérable et inévitable de toutes nos activités, le travail et les travailleurs trouvent leur sécurité en dépit en dépit des changements d'emplois ou d'emplacements qui sont nécessaires, ce à quoi l'aide publique est maintenant employée sous toutes sortes de formes, soit à l'échelle de la nation, soit à l'échelle des régions. Et il faut enfin que dans les entreprises, la participation directe du personnel aux résultats, au capital et aux responsabilités devienne une des données de base de l'économie française. très vaste transformation sociale dans laquelle l'intéressement qui est maintenant prescrit par la loi constitue une importante étape. Comme le bonheur, le progrès, ça n'existe que par comparaison. Dans notre ère industrielle, notre pays est parti fort en retard par rapport à certains autres au point de vue de son développement. Et pendant 100 ans, il a subi les pires épreuves nationales. Et en outre, il est assez mal pourvu relativement quant aux ressources naturelles, l'énergie, les matières premières. Et cependant, le fait est que dans le monde libre, Europe, Amérique, Asie, Afrique, nous venons au troisième rang pour ce qui est de la valeur de notre produit national brut. Il y a devant nous à cet égard que les États-Unis et l'Allemagne. nous venons au deuxième rang après les États-Unis, mais avant l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, le Japon, etc. pour ce qui est de la valeur de ce revenu national par tête d'habitants, ce qui donne aussi la mesure de notre niveau de vie, lequel a augmenté en moyenne depuis huit ans de 50%. Le fait est que le taux d'accroissement de notre productivité est annuellement en moyenne de 4,5%, ce qui est moins qu'au Japon et en Italie, ce qui est autant qu'en Allemagne, mais ce qui est plus qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le fait est que, mis à part l'Amérique, dont la population est quatre fois la nôtre, nous avons plus de chercheurs, 40 000, qu'il n'y en a dans aucun autre État et que nos réalisations dans les activités de pointe, atomes, réacteurs les plus avancés, par exemple, réacteurs à neutrons rapides, caravels, Demain Concorde, Fusée Diamant, Télévision en couleur, etc., ont une notoriété universelle. Et c'est pourquoi nous envisageons sans alarme la fin, la disparition de toutes les douanes à l'intérieur du marché commun. Il est vrai que nous nous trouvons en présence d'une mainmise américaine sur certaines de nos entreprises. Mais nous savons que cela tient pour une grande part non pas tant à la supériorité organique des États-Unis, qu'à l'inflation en dollars qu'ils exportent chez les autres sous le couvert du gold exchange standard. Il est assez remarquable que le total des déficits de la balance des paiements américaines depuis huit ans est précisément le total des investissements américains dans les pays de l'Europe occidentale. Il y a là évidemment un élément extérieur artificiel unilatéral qui pèse sur notre patrimoine national. Et on sait que la France souhaite qu'il soit mis un terme à cet abus dans l'intérêt de l'univers tout entier, même dans l'intérêt des États-Unis pour lesquels le déficit des balances et l'inflation sont déplorables comme ils le sont pour tout le monde. Il est possible que les rafales qui se déchaînent à présent sans que la France y soit pour rien, que les rafales qui se déchaînent à présent, qui ont emporté le taux de la livre et qui menacent celui du dollar, aboutissent en fin de compte au rétablissement du système monétaire international fondé sur l'immuabilité, l'impartialité, l'universalité qui sont les privilèges de l'or. Voilà dans leur ensemble quels sont nos objectifs et nos résultats quant à ce qui est de notre politique économique et notre progression sociale. On dira que c'est de l'autosatisfaction, non. Nous ne sommes pas complètement satisfaits et d'ailleurs pour une bonne raison, c'est que le caractère même de notre temps, c'est que quoi qu'on fasse, on peut faire plus et on peut faire mieux. Mais étant donné ce que nous réalisons au milieu des nations, nous croyons que les leviers dont nous nous servons sont ceux qui nous conviennent le mieux. Et ces leviers sont la libre entreprise qui ne doit pas être un rempart pour l'immobilisme pour l'immobilisme mais qui doit être au contraire une base pour l'élan, pour le risque, pour le développement. La concurrence internationale qui exige le perfectionnement et la direction, pour ne pas dire le dirigisme, qui choisit les buts et les chemins, aménage les moyens et harmonise les efforts. Et c'est pourquoi le plan dans lequel sont périodiquement fixés et accordés les conditions de notre progrès est devenu chez nous une institution capitale. Nous allons passer à l'Orient. Si vous voulez bien, on m'avait posé des questions sur le conflit actuel et je suis prêt à y répondre. En général, la guerre ayant éclaté au Moyen-Orient il y a six mois, elle s'est terminée aussitôt ainsi que l'on sait. Que pensez-vous mon général de l'évolution de la situation dans ce secteur du monde depuis juin dernier ? Pourquoi considérez-vous que l'État d'Israël est l'agresseur dans la guerre des Six Jours alors que c'est le président Nasser qui a fermé le détroit de Tyran ? L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'un cessant, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. En dépit du flot tantôt montant, tantôt descendant des malveillances qu'ils provoquaient, qu'ils suscitaient plus exactement, dans certains pays et à certaines époques, un capital considérable d'intérêt et même de sympathie s'était formé en leur faveur et surtout, il faut bien le dire, dans la chrétienté. Un capital qui était issu de l'immense souvenir du testament, nourri à toutes les sources d'une magnifique liturgie, entretenu par la commisération qu'inspirait leur antique malheur et que poétisait chez nous la légende du juif errant, accru par les abominables persécutions qu'ils avaient subies pendant la Deuxième Guerre mondiale et grossi depuis qu'ils avaient retrouvé une patrie par les travaux constructeurs, leurs travaux constructifs et le courage de leurs soldats. C'est pourquoi, indépendamment des vastes concours en argent, en influence, en propagande que les Israéliens recevaient des milieux juifs d'Amérique et d'Europe, beaucoup de pays dont la France voyaient avec satisfaction l'établissement de leur État sur le territoire que leur avait reconnu les puissances, que lui avait reconnu les puissances, tout en désirant qu'ils parviennent en usant d'un peu de modestie à trouver avec ses voisins un modus vivendi pacifique. Il faut dire que ces données psychologiques avaient quelque peu changé depuis 1956. à la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître en effet un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté pour l'agrandir à utiliser toute occasion qui se présenterait. C'est pourquoi d'ailleurs, la Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noué avec cet État. Et la Ve République s'était appliquée au contraire à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. Bien sûr, nous conservions avec le gouvernement israélien des rapports cordiaux et même nous lui fournissions pour sa défense éventuelle les armements qu'il demandait d'acheter. mais en même temps nous lui prodiguions des avis de modération notamment à propos des litiges qui concernaient les eaux du Jourdain ou bien des escarmouches qui opposaient périodiquement les forces des deux côtés. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s'était emparé et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris avec les peuples arabes d'Orient la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit de sorte que, tout compris, on pouvait imaginer qu'un jour viendrait où notre pays pourrait aider directement à ce qu'une paix réelle fût conclue et garantie en Orient pourvu qu'aucun drame nouveau ne vint à le déchirer. Hélas, le drame est venu. Il avait été préparé par une tension très grave et constante qui résultait du sort scandaleux des réfugiés en Jordanie et aussi des menaces de destruction mondiales contre Israël. Le 22 mai, l'affaire d'Akaba, vacheusement créée par l'Égypte, allait offrir un prétexte à ceux qui rêvaient d'en découdre. Pour éviter les hostilités, la France avait, dès le 24 mai, proposé aux trois autres grandes puissances d'interdire conjointement avec elle à chacune des deux parties d'entamer le combat. Le 2 juin, le gouvernement français avait officiellement déclaré qu'éventuellement il donnerait tort à quiconque entamerait le premier l'action des armes. Et c'est ce qu'il répétait en toute clarté à tous les États en cause. C'est ce que j'avais moi-même le 24 mai déclaré à M. Eban, ministre des Affaires étrangères d'Israël, que je voyais à Paris. Si Israël est attaqué, lui dis-je alors en substance, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous vous attaquez, nous condamnerons votre initiative. Certes, malgré l'infériorité numérique de votre population, étant donné que vous êtes beaucoup mieux organisés, beaucoup plus rassemblés, beaucoup mieux armés que les Arabes, je ne doute pas que le cas échéant vous remporteriez des succès militaires. mais ensuite, vous vous trouveriez engagés sur le terrain et au point de vue international, dans des difficultés grandissantes, d'autant plus que la guerre en Orient ne peut pas manquer d'augmenter dans le monde une tension déplorable et d'avoir des conséquences très malencontreuses pour beaucoup de pays, si bien que c'est à vous, devenus des conquérants, qu'on en attribuerait peu à peu les inconvénients. On sait que la voix de la France n'a pas été entendue. Israël, ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Il est vrai que les deux belligérants observent pour le moment d'une manière plus ou moins précaire et irrégulière le cessez-le-feu prescrit par les Nations Unies, mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leurs propres chartes, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Après quoi, par des décisions des Nations Unies avec la présence et la garantie de leur force, il serait probablement possible d'arrêter le tracé précis des frontières, les conditions de la vie et de la sécurité des deux côtés, le sort des réfugiés et des minorités et les modalités de la libre navigation pour tous dans le golfe d'Akaba et dans le canal de Suez. Pour qu'un règlement quelconque et notamment celui-là puisse voir le jour, règlement auquel du reste suivant la France devrait s'ajouter un statut international pour Jérusalem, pour qu'un tel règlement puisse être mis en œuvre, il faut naturellement, il faudrait qu'il eût l'accord des grandes puissances qui entraînerait ipso facto celui des Nations Unies. Et si un tel accord voyait le jour, la France est d'avance disposée à prêter son concours politique, économique et militaire pour que cet accord soit effectivement appliqué. Mais on ne voit pas comment un accord quelconque pourrait naître tant que l'un des plus grands des quatre ne se sera pas dégagé de la guerre odieuse qu'il mène ailleurs car tout se tient dans le monde d'aujourd'hui. Sans le drame du Vietnam, le conflit entre Israël et les Arabes ne serait pas devenu ce qu'il est. Et si l'Asie du Sud-Est voyait renaître la paix, l'Orient l'aurait bientôt retrouvé à la faveur de la détente générale qui suivrait être un pareil événement. Nous allons parler du Québec qui m'avait posé la question. Je vous en prie. Monsieur le Président, en juillet dernier, du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, vous avez lancé quatre mots qui ont fait le tour du monde et soulevé un flot de réactions passionnées et contradictoires, notamment en France et dans tout le Canada. Quatre mois après cet événement, auriez-vous quelques réflexions ajoutées à celles que vous avez faites à votre retour du Québec ? D'autre part et surtout, pourriez-vous préciser quels sont à votre avis les grands objectifs de la coopération franco-québécoise qui depuis quelque temps connaît un développement accéléré ? Il y avait-il une autre question sur le sujet ? Ce sont les Français qui, il y a plus deux siècles et demi jusqu'en 1763 avaient découvert, peuplé, administré le Canada. Quand, il y a 204 ans, le gouvernement royal, qui avait essuyé de graves revers sur le continent et qui, de ce fait, ne pouvait soutenir en Amérique la guerre contre l'Angleterre, c'est de voir quitter la place, 60 000 Français étaient installés dans le bassin du Saint-Laurent. Et par la suite, leur communauté n'a reçu que des éléments infimes, nouveaux, venant de la communauté française de métropole. et cela alors qu'une immigration de millions et de millions de Britanniques relayées récemment par celles de nouveaux arrivants Slaves, Méditerranéens, Scandinaves, Juifs, Asiatiques, que le gouvernement canadien d'Ottawa déterminé à s'angliciser s'implantait sur tout le territoire. D'autre part, les Britanniques qui disposaient au Canada depuis cette époque du pouvoir, de l'administration, de l'armée, de l'argent, de l'industrie, du commerce, du haut enseignement, avaient longuement et naturellement déployé de grands efforts, de contraintes ou de séduction pour amener les Canadiens, les Français Canadiens à renoncer à eux-mêmes. Et puis, là-dessus, s'était déclenché l'énorme expansion des États-Unis qui menaçait d'engloutir l'économie, le caractère, le langage du pays dans le moule américain. Et quant à la France, absorbée qu'elle était par de multiples guerres continentales et aussi par de nombreuses crises politiques, elle se désintéressait de ses enfants abandonnés et n'entretenait avec eux que des rapports insignifiants. Tout semblait donc concourir à ce qu'ils soient à la longue submergés. Eh bien, par ce qu'il faut bien appeler un miracle de vitalité, d'énergie, de fidélité, le fait est qu'une nation française, morceau de notre peuple, se manifeste aujourd'hui au Canada et prétend être reconnue et traitée comme telle. Les 60 000 Français qui étaient restés là-bas jadis sont devenus plus de 6 millions et et ils demeurent Français autant que jamais. Au Québec même, ils sont 4 millions et demi, c'est-à-dire l'immense majorité de cette vaste province. Pendant des générations, ces paysans d'origine, des petites gens qui cultivaient les terres, se sont magnifiquement multipliés pour tenir tête au flot montant des envahisseurs et au prix des forces inouïes autour de leurs pauvres prêtres avec pour devise « Je me souviens ». Ils se sont acharnés et ils ont réussi à garder leur langue, leur tradition, leur religion leur solidarité française. Mais maintenant, ils ne se contentent plus de cette défensive passive et comme toutes sortes d'autres peuples du monde, ils prétendent devenir maîtres de leur destin. Et d'autant plus ardemment maintenant qu'ils se sentent subordonnés non plus seulement politiquement mais aussi économiquement. et en effet, étant donné la situation rurale, isolée, inférieure dans laquelle a été reléguée la communauté française, l'industrialisation s'est faite pour ainsi dire par-dessus elle. L'industrialisation qui, là, comme partout, domine la vie moderne. On voyait donc même au Québec les anglo-saxons fournir les capitaux, les patrons, les directeurs, les ingénieurs formés à leur façon et pour le service de leurs entreprises une grande partie de la population active, bref, disposés des ressources du pays. Et cette prépondérance conjuguée avec l'action qualifiée de fédérale évidemment partiale du gouvernement canadien d'Ottawa mettaient dans une situation de plus en plus infirgueur les Français et exposaient à des dangers croissants leur langue, leur substance, leur caractère. C'est à quoi ils ne se résignaient pas du tout. Ils se résignaient d'autant moins que tardivement mais vigoureusement ils se mettaient en mesure de conduire eux-mêmes leur développement. Par exemple, la jeunesse qui sort de leurs universités modernes et de leurs nouvelles écoles techniques se sentent parfaitement capables de mettre en œuvre les ressources, les grandes ressources de son propre pays et même sans cesser d'être française de participer à la découverte et à l'exploitation de tout ce que contient le reste du Canada. Tout cela fait que le mouvement qui a saisi, le mouvement d'affranchissement qui a saisi le peuple français d'outre-Atlantique est tout à fait compréhensible et qu'aussi rien n'est plus naturel que l'impulsion qui le porte à se tourner vers la France. Au cours de ces dernières années il s'est formé au Québec un puissant courant politique varié sans doute dans ses expressions mais unanime sur la volonté des Français de prendre en main leurs affaires le fait est là et bien entendu il considère la mère patrie non plus seulement comme un souvenir très cher mais comme la nation dont le sang le cœur l'esprit sont les mêmes que les leurs et dont la puissance nouvelle est particulièrement apte à concourir à leur progrès alors qu'inversement leur réussite pourrait procurer à la France pour ce qui est de son progrès de son rayonnement de son influence un appui considérable c'est ainsi que le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada pèsera lourd sur la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde c'est donc avec une grande joie et un grand intérêt que le gouvernement de la république a accueilli à Paris le gouvernement du Québec dans la personne de ses chefs successifs monsieur le sage et monsieur Daniel Johnson et a conclu avec eux de premiers accords d'action commune mais il était évident que ces retrouvailles de la France et du Canada français devaient être constatées et célébrées solennellement sur place c'est pourquoi monsieur Daniel Johnson me demanda de venir rendre visite au Québec et c'est pourquoi je m'y rendis au mois de juillet dernier rien ne peut donner l'idée de ce que fut la vague immense de foi et d'espérance française qui souleva le peuple tout entier au Québec au passage du président de la république de Québec jusqu'à Montréal sur les 250 kilomètres de la route longeant le Saint-Laurent et que les français canadiens appellent le chemin du roi parce que jadis pendant des générations leur père avait espéré qu'un jour un chef de l'état français viendrait à la parcourir des millions des millions d'hommes de femmes d'enfants s'étaient rassemblés pour crier passionnément vive la France et ces millions arboraient des centaines et des centaines de milliers de drapeaux tricolores et de drapeaux du Québec à l'exclusion presque totale de tout autre emblème partout où je faisais halte ayant à mes côtés le premier ministre du Québec et tel ou tel de ses collègues et accueilli par les élus locaux c'est avec un enthousiasme unanime que la foule accueillait les paroles que je lui adressais pour exprimer trois évidences d'abord vous êtes des français ensuite en cette qualité il vous faut être maître de vous-même et enfin l'essor moderne du Québec vous voulez qu'il soit le vôtre après quoi tout le monde chantait la marseillaise avec une ardeur indescriptible à Montréal la deuxième ville française du monde et qui était le terme de mon parcours le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâge et solennellement c'est ce que je fis en disant en déclarant à la multitude assemblée autour de l'hôtel de ville que la France n'oublie pas ses enfants du Canada qu'elle les aime qu'elle entend les soutenir dans leur effort d'affranchissement et de progrès et qu'en retour elle attend d'eux qu'ils l'aident dans le monde d'aujourd'hui et de demain et puis j'ai résumé le tout en criant vive le Québec libre ce qui porta au degré suprême la flamme des résolutions que le Québec soit libre c'est en effet ce dont il s'agit au point où en sont les choses dans la situation irréversible qui a été démontrée et accélérée par l'esprit public lors de mon passage il est évident que le mouvement national des français canadiens et aussi l'équilibre et la paix du Canada tout entier et encore les relations de notre pays avec les autres communautés de ce vaste territoire et même la conscience mondiale qui a été maintenant éclairée tout cela exige que la question soit résolue il y faut deux conditions la première c'est que la première implique un changement complet quant à la structure canadienne telle qu'elle résulte actuellement de l'acte octroyé il y a 100 ans par la reine d'Angleterre et qui créa la fédération cela aboutira à mon avis forcément à l'avènement du Québec au rang d'un état souverain et maître de son existence nationale comme le sont de par le monde tant et tant d'autres peuples tant et tant d'autres états qui ne sont pas si valables ni même si peuplés que le Québec bien entendu cet état du Québec aura librement et en égal à régler avec le reste du Canada les modalités de leur coopération pour maîtriser pour exploiter une nature très difficile sur d'immenses étendues et aussi pour faire face à l'envahissement des États-Unis mais on ne voit pas comment les choses pourraient aboutir autrement et du reste si tel est leur aboutissement il va de soi aussi que la France est toute prête avec un Canada qui prendrait cet aspect qui prendrait ce caractère d'entretenir avec son ensemble les meilleures relations possibles et la deuxième condition pour que n'en dépend la solution de ce grand problème c'est que la solidarité de la communauté française de part et d'autre de l'Atlantique s'organise or à cet égard les choses sont en bonne voie et la prochaine arrivée la prochaine réunion à Paris nous l'espérons du gouvernement du Québec et du gouvernement de la République doit donner une plus forte impulsion encore à cette grande oeuvre française essentielle en notre siècle à cette oeuvre devront d'ailleurs participer dans des conditions qui seront à déterminer tous les français du Canada qui ne résident pas au Québec qui sont un million et demi je pense en particulier à ces 250 000 acadiens qui sont implantés au Nouveau-Brunswick et qui ont gardé eux aussi à la France à sa langue à son âme une très émouvante fidélité au fond nous tous français que nous soyons du Canada ou bien de France nous pouvons nous pouvons dire comme Paul Valéry l'écrivait j'en ai pris note quelques jours avant de mourir il ne faut pas écrivait Paul Valéry que périsse ce qui s'est fait en tant de siècles de recherche de malheur et de grandeur et qui court de si grands risques dans une époque où domine la loi du plus grand nombre le fait qu'il existe un Canada français nous est un réconfort un élément d'espoir inappréciable ce Canada français affirme notre présence sur le continent américain il démontre ce que peuvent être notre vitalité notre endurance notre valeur de travail c'est à lui que nous devons transmettre ce que nous avons de plus précieux notre richesse spirituelle malheureusement trop de français n'ont sur le Canada que des idées bien vagues et sommaires et Paul Valéry concluait ici s'intégrerait trop facilement une critique de notre enseignement qu'est-ce qu'il aurait dit de notre presse s'il avait vécu assez pour lire tout ce que tant et tant de nos journaux ont publié à l'occasion de la visite que le général de Beau a faite aux français du Canada allons pour eux aussi pour eux surtout il faut que la France soit la France on m'avait posé une question sur la Pologne ce que j'avais pu dire il faudrait qu'on me la reposer mon général lors de votre voyage en Pologne vous avez à plusieurs reprises évoqué le problème des frontières et vous avez esquissé les grandes lignes de règlement dans le cadre d'une Europe du centre pouvez-vous nous donner des indications plus précises sur cette politique laissez-moi vous dire que le voyage que j'ai fait en Pologne au mois de septembre a mis en lumière dans une lumière éclatante deux évidences la première c'est la vitalité extraordinaire du peuple polonais aujourd'hui plus grande qu'elle ne le fut je crois jamais en dépit de toutes les épreuves qu'il a traversées et la seconde c'est son amitié pour la France qui n'a jamais elle non plus été plus grande me trouvant sur le territoire polonais dans une région qui dans mon esprit ne peut plus être contestée ne doit pas l'être j'ai constaté ce qui était éclatant c'est-à-dire le caractère polonais de la ville où je me trouvais je l'ai fait sans vouloir le moins du monde désobligé nos amis de l'Allemagne pour faire l'Europe qu'il faut faire et qui comprend un Occident un centre et un Orient il faut que tout le monde soit respecté y compris le grand peuple allemand je ne crois pas devoir en dire aujourd'hui davantage et nous abordons mon cher ami voulez-vous le redire la grave affaire la grande affaire de l'Angleterre vous avez demandé si à votre avis la dévaluation de la livre ouvre des plus grandes perspectives pour l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun quelqu'un m'avait demandé aussi quelque chose mais je crois que ça suffit depuis qu'il y a des hommes et depuis qu'il y a des États le tout grand projet international est nimbé de mythes séduisants c'est tout naturel parce qu'à l'origine de l'action il y a toujours l'inspiration et ainsi pour l'unité de l'Europe oh comme il serait beau et comme il serait bon que celle-ci puisse devenir un ensemble fraternel et organisé où chaque peuple trouve sa prospérité et sa sécurité ainsi en est-il aussi du monde qu'il serait merveilleux que disparaissent toutes les différences de races de langues d'idéologies de richesses toutes les rivalités toutes les frontières qui divisent la Terre depuis toujours mais quoi si doux que soient les rêves les réalités sont là et suivant qu'on en tient compte ou non la politique peut être un art assez fécond ou bien une vaine utopie c'est ainsi que l'idée de joindre dans les îles britanniques à la communauté économique formée par six états continentaux soulève partout des souhaits qui sont idéalement très justifiés mais qu'il s'agit de savoir si cela pourrait être actuellement fait sans déchirer sans briser ce qui existe or il se trouve que la Grande Bretagne avec une insistance et une rate vraiment extraordinaire et dont peut-être les derniers événements monétaires éclairent un peu certaines raisons a proposé avait proposé l'ouverture sans délai d'une négociation entre elle-même et les six en vue de son entrée dans le marché commun en même temps elle déclarait accepter toutes les dispositions qui régissent la communauté des six ce qui semblait un peu contradictoire avec la demande de négociation car pourquoi négocierait-on sur des clauses que l'on aurait d'avance et entièrement acceptées en fait on assistait là au cinquième acte d'une pièce au cours de laquelle les comportements très divers de l'Angleterre à l'égard du marché commun s'était succédé sans paraître se ressembler le premier acte ça avait été le refus de Londres de participer à l'élaboration du traité de Rome dont outre-manche on pensait qu'il n'aboutirait à rien le deuxième acte manifesta l'hostilité foncière de l'Angleterre à l'égard de la communauté de la construction européenne dès que celle-ci parut se dessiner et j'entends encore les sommations je l'ai dit me semble-t-il naguère les sommations qu'à Paris dès juin 1958 m'adressait mon ami monsieur Macmillan alors premier ministre qui comparait le marché commun avec le blocus continental et qui menaçait de lui déclarer tout au moins la guerre des tarifs le troisième acte ce fut une négociation menée à Bruxelles par monsieur Mandling pendant un an et demi négociation destinée à plier la communauté aux conditions de l'Angleterre et terminée quand la France fit observer à ses partenaires qu'il s'agissait non pas de cela mais précisément de l'inverse le quatrième acte au commencement du gouvernement de monsieur Wilson fut marqué par le désintéressement de Londres à l'égard du marché commun le maintien autour de la Grande-Bretagne les six autres états européens formant la zone de libre-échange et un grand effort déployé pour resserrer les liens intérieurs du Commonwealth et maintenant se jouait le cinquième acte alors pour lequel la Grande-Bretagne posait cette fois sa candidature et afin qu'elle fût adoptée s'engageait dans les voies de toutes les promesses et de toutes les pressions imaginables à vrai dire cette attitude s'explique assez aisément le peuple anglais discerne discerne sans doute de plus en plus clairement que dans le grand mouvement qui emporte le monde devant l'énorme puissance des États-Unis celle grandissante de l'Union soviétique celle renaissante des continentaux celle nouvelle de la Chine et compte tenu des orientations de plus en plus centrifuges qui se font jour dans le Commonwealth ses structures et ses habitudes dans ses activités et même sa personnalité nationale sont désormais en cause et au demeurant les graves difficultés économiques financières monétaires avec lesquelles il est aux prises le lui font sentir jour après jour de là dans sa profondeur une tendance à découvrir un cadre futile européen qui lui permettrait qu'il aiderait à sauver sauvegarder sa propre substance qui lui permette de jouer encore un rôle dirigeant et qu'il allège d'une part de son fardeau il n'y a rien là que de salutaire pour lui et à échéance il n'y a rien là que de satisfaisant pour l'Europe à la condition que le peuple anglais comme ceux auxquels il souhaite se joindre veuille et sache se contraindre lui-même aux changements fondamentaux qui seraient nécessaires pour qu'il s'établisse dans son propre équilibre car c'est une modification une transformation radicale de la Grande-Bretagne qui s'impose pour qu'elle puisse se joindre aux continentaux c'est évident au point de vue politique mais aujourd'hui pour ne parler que du domaine économique le rapport qui a été adressé le 29 septembre par la commission de Bruxelles aussi gouvernement démontre avec la plus grande clarté que le marché commun actuel est incompatible avec l'économie telle qu'elle est de l'Angleterre dont le déficit chronique de sa balance des paiements prouve le déséquilibre permanent et qui comporte quant à la production aux productions aux sources d'approvisionnement à la pratique du crédit aux conditions du travail des données dont ce pays ne pourrait les changer sans modifier sa propre nature marché commun incompatible aussi avec la façon dont s'alimentent les Anglais tant par les produits de leur agriculture subventionnés au plus haut que par des vivres achetés à bon compte partout dans le monde notamment dans le Commonwealth ce qui exclut que Londres puisse réellement accepter jamais les prélèvements prévus par le règlement financier et qui lui serait écrasant marché commun incompatible encore avec les restrictions apportées par l'Angleterre à la sortie de chez elle des capitaux lesquels au contraire circulent librement chez les six marché commun incompatible avec l'état du sterling tel que l'ont mise en lumière de nouveau la dévaluation ainsi que les emprunts qui l'ont précédé et qui l'accompagnent l'état du sterling aussi qui se conjuguant avec le caractère de la monnaie de monnaie internationale qui est celui de la livre et les énormes créances extérieures qui pèsent sur elle ne permettraient pas qu'elle fasse partie actuellement de la société solide et solidaire et assurée où se réunit le franc le marque la lyre le franc belge et le florin dans ces conditions à quoi pourrait aboutir ce qu'on appelle l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun et si on voulait malgré tout l'imposer ce serait évidemment l'éclatement d'une communauté qui a été bâtie et qui fonctionne suivant des règles qui ne supportent pas une aussi monumentale exception certes et en outre je dois ajouter qu'il ne supporterait pas non plus qu'on introduise parmi ses membres principaux un état qui précisément par son sa monnaie par son économie par sa politique ne fait pas partie actuellement de l'Europe telle que nous avons commencé à la bâtir faire entrer l'Angleterre et par conséquent engager maintenant une négociation à cet effet ce serait pour les six étant donné que tout le monde sait de quoi ils retournent ce serait pour les six donner d'avance leur consentement à tous les artifices délais et faux-semblants qui tendraient à dissimuler la destruction d'un édifice qui a été bâti au prix de tant de peine et au milieu de tant d'espoir il est vrai que tout en reconnaissant l'impossibilité de faire entrer l'Angleterre d'aujourd'hui dans le marché commun tel qu'il existe on peut vouloir tout de même sacrifier celui-ci à un accord avec celle-là théoriquement en effet le système économique qui est actuellement pratiqué par les six n'est pas nécessairement le seul que pourrait pratiquer l'Europe on peut imaginer par exemple une zone de libre-échange s'étendant à tout l'occident de notre continent on peut imaginer aussi une espèce de traité multilatéral du genre de celui qui sortira du Kennedy Round et réglant entre 10, 12, 15 états européens leurs contingents et leurs tarifs réciproques et respectifs mais dans un cas comme dans l'autre il faudrait d'abord abolir la communauté et disperser ses institutions et je dis que cela la France ne le demande certainement pas pourtant si tel ou tel de ses partenaires comme après tout c'est leur droit en faisait la proposition elle l'examinerait avec les autres signataires du traité de Rome mais ce qu'elle ne peut faire c'est entrer actuellement avec les britanniques et leurs associés dans une négociation qui conduirait à détruire la construction européenne à laquelle elle fait partie et puis ce ne serait pas là du tout le chemin qui pourrait conduire à construire une Europe à ce que l'Europe se construise par elle-même et pour elle-même de manière à n'être pas sous la dépendance d'un système économique monétaire politique qui lui est étranger pour que l'Europe puisse faire équilibre à l'immense puissance des Etats-Unis il lui faut non pas du tout affaiblir mais au contraire resserrer les liens et les règles de la communauté certes ceux qui comme moi ont prouvé par leurs actes l'attachement le respect qu'ils portent à l'Angleterre souhaite vivement l'avoir un jour choisir et accomplir l'immense effort qui la transformerait certes pour lui faciliter les choses la France est toute disposée à entrer dans quelque arrangement qui sous le nom d'association ou sous un autre favoriserait dès à présent les échanges commerciaux entre les continentaux d'une part les britanniques les scandinaves et les irlandais d'autre part certes ce n'est pas à Paris qu'on ignore l'évolution psychologique qui paraît se dessiner chez nos amis l'outre-manche ou qu'on méconnaisse le mérite de certaines mesures qu'ils avaient déjà prises et d'autres qu'ils projettent de prendre dans le sens de l'équilibre leur équilibre au-dedans et de leur indépendance au-dehors mais pour que les îles britanniques puissent réellement s'amarrer au continent c'est encore une très vaste et très profonde mutation qu'il s'agit tout dépend donc non pas du tout d'une négociation qui serait pour les six une marche à l'abandon sonnant le glas de leur communauté mais bien de la volonté et de l'action du grand peuple anglais qui ferait de lui un des piliers de l'Europe européenne on m'a demandé ce que ce serait que l'après-gaullisme et bien c'est par là que nous allons terminer tout a toujours une fin et chacun se termine au moment ce n'est pas le cas de toute façon après de Gaulle c'est peut-être ce soir ou dans six mois ou dans un an ça peut-être dans cinq ans puisque c'est là le terme que fixe la constitution au mandat qui m'est confié mais si je voulais faire rire quelques-uns ou en faire grogner d'autres je dirais que ça peut aussi bien durer encore dix ans quinze ans franchement je ne le pense pas et sur ce qui se passe actuellement alors je demande à monsieur Charpy de répéter la question qu'il m'a posée je vais lui répondre pour en finir monsieur le président les rapports qui se sont établis entre le gouvernement et le parlement depuis les dernières élections valise-t-il à votre avis une évolution dans le fonctionnement et l'esprit même des institutions après la stabilité constitutionnelle dans laquelle la France a été si longtemps plongée nous avons eu il faut toujours le dire 17 régimes en l'espace de 177 ans après la crise gouvernementale permanente sous le régime parlementaire sous la troisième république de 1920 à 1940 47 ministères en 20 ans et sous la quatrième de 1946 à 1958 24 ministères en 12 ans après la faillite des partis étalant au long des années quelle que fut souvent la valeur des hommes son impuissance à régler les très grands et d'ailleurs très difficiles problèmes que nous impose notre époque faisant de notre pays ce qu'on appelait l'homme malade de l'Europe et s'effondre en 1940 dans le drame de la guerre étrangère et du désastre et en 1958 au bord de la guerre civile et de la faillite il est arrivé que le peuple français sur la proposition que je lui ai adressée a par un vote massif à une majorité immense doté la république d'institutions qui sont solides et adaptées à notre temps et de fait depuis presque dix ans bientôt dix ans la république française au lieu d'offrir comme autrefois un spectacle permanent d'impuissance de ses pouvoirs donne au contraire un exemple qui est partout reconnu de solidité de continuité d'efficacité grâce à quoi elle obtient dans les domaines essentiels qui s'appellent le progrès l'indépendance la paix des résultats dont l'univers considère qu'ils sont probants mis à part les partisans personne ne doute que si aucun drame mondial ne vient tout mettre en cause pendant quelques lustres la cinquième république assurera à la France les meilleures chances possibles de prospérité de puissance et de rayonnement et que si la tempête se déchaînait à nouveau sur la terre elle seule serait en mesure d'assumer le destin du pays or chacun sait que l'élément capital de ces institutions là c'est l'attribution au chef de l'état élu par le peuple des moyens et de la charge de représenter de faire valoir au besoin d'imposer par dessus toutes les tendances particulières et momentanées l'intérêt supérieur et permanent de la nation et chacun sait qu'afin de faire en sorte que la politique soit conforme à ce qui est essentiel c'est à lui qu'il appartient de choisir le gouvernement c'est celui-là de n'en arrêter la composition et d'en présider les réunions tel est l'essentiel et bien entendu c'est cette clé de voûte de l'édifice que voudrait briser ou bien les partisans de toutes origines qui bien qu'ils prétendent le contraire veulent inlassablement faire du pouvoir l'enjeu de leurs ambitions et de leurs combinaisons ou bien les conjurés de l'entreprise totalitaire qui vise à établir sur la France son écrasante et morne dictature et chacun sait enfin que si la défaillance du président par rapport à ses obligations venait jamais à ouvrir la brèche à ses assaillants la confusion politique et sociale la dégradation économique financière monétaire l'abaissement international qui en seraient les conséquences conduiraient inévitablement à placer la France sous la coupe de l'une ou de l'autre des deux principales puissances étrangères cependant on peut penser que la situation actuelle dans laquelle pour les milieux spécialisés il se montre encore pas mal de partis pris contre les institutions cette situation ne se perpétuera pas à mesure que dure que durera la cinquième république on verra la masse immense des citoyens se désintéresser décidément de la querelle vaine d'ailleurs faite un régime qu'elle a adopté auquel elle s'accoutume fort bien et dont elle estime la dignité la solidité et l'efficacité quelles que soient les contestations du moment on peut même penser que corrélativement à cette position de plus en plus adoptée par l'opinion toute conjoncture parlementaire s'accommodera décidément de la séparation des pouvoirs séparation effective des pouvoirs dont les textes et la pratique ne permettent pas qu'on y contrevienne bref un jour viendra sans doute où notre constitution avec tout ce qu'elle implique nous sera devenue politiquement comme notre seconde nature de toute façon et quoi qu'il arrive il appartient au président de la république au chef de l'état de maintenir les institutions dans leur esprit et dans leur terme et d'orienter la politique de la France pour tout le temps où il est et où il est seul le mandataire du peuple français tout entier c'est d'ailleurs je le crois bien ce qu'ont voulu manifester ardemment et solennellement ceux qui se sont réunis à Lille tandis que leurs assises travaillaient à adapter aux conditions qui vont changeants nos conceptions et nos inspirations mesdames messieurs j'ai terminé Sous-titrage 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 ST' 501